Nous allons reprendre nos conférences avec le docteur Bruno Chakornac. Il est homéopathe et phytothérapeute. Il a formé de très très nombreux praticiens. Et il connaît mieux que personne l'art de la prescription phytothérapeutique. Il nous parle aujourd'hui de la phytothérapie et de la maladie de Crohn. Le docteur Bruno Chakornac, s'il vous plaît. On l'applaudit. Merci. C'est à vous. Merci. Bonjour à tous. Je viens de vous parler de la phytothérapie et de la maladie de Crohn. Mais on va aller un peu au-delà de la maladie de Crohn et de la phytothérapie. Et comme je suis un médecin homéopathe, acupuncteur aussi, avec une vision assez globale et holistique de la chose. Donc je ne serais pas vraiment une maladie de Crohn en elle-même. Mais j'essaie de comprendre ce qui a amené le patient à faire une maladie de Crohn. Et surtout, quel endroit a été lésé et quel est l'ensemble des choses dont il va falloir s'occuper. Bien sûr, se rappeler que quand même, tout part d'une vilosité intestinale. Vilosité intestinale, il ne faut pas oublier qu'ici, vous avez ce qu'on appelle la lumière intestinale. C'est l'endroit le plus sombre de l'organisme. Mais les gastros l'appellent la lumière intestinale. On m'a toujours fait un peu rigoler. Donc la lumière intestinale qui est là, c'est-à-dire que là où vont passer l'alimentation en particulier, tout ce qu'on aura ingurgité, tout ce qu'on aura mangé, va se retrouver dans la lumière intestinale. Ensuite, vous avez les cellules, les cellules avec leur fameuse bordure en brosse et la paroi d'intestin qui va se retrouver ici. Ce qu'on appelle les entérocytes. Les entérocytes qui vont permettre l'absorption des nutriments et des micronutriments nécessaires à l'organisme. Mais pas oublier que derrière ces entérocytes, c'est-à-dire cette paroi intestinale, il y a autre chose. Il y a un système chilifère, un système capillaire, un système de micro-circulation qui contient donc des vaisseaux lymphatiques, des vaisseaux sanguins, artères et veines, artérioles et vénules, capillaires, qui se trouvent donc juste derrière. Pardon, c'est ici. Ici, derrière. Et ça, donc ce réseau de micro-circulation, ça baigne dans quoi ? Ça baigne dans du tissu conjonctif. Le tissu conjonctif qui est le tissu le plus indifférencié de l'organisme. Le tissu conjonctif qui est le tissu qu'on retrouve partout. Vous le retrouvez partout dans l'organisme. Il entoure toutes les choses. Le tissu conjonctif qui est très bien connu des ostéos, des gens qui travaillent sur les facières, etc. qui est quand même sous-tendu derrière. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on s'occupe de ce genre de maladies, que ce soit des maladies de Crohn ou d'autres maladies, si on n'a pas globalement ce schéma-là dans la tête, on restera bloqué à un endroit et les traitements ne marcheront pas. Ils ne marcheront pas parce qu'on n'a pas pris la globalité des choses en compte. Vous voyez, donc, c'est ce que je vous ai dit. On va passer de cette notion de la lumière intestinale au tissu conjonctif au système le plus différencié qui soit. Puisque là, dans la lumière intestinale, c'est un système différencié dans le sens où vous avez surtout de l'alimentation avec ses protéines, avec ses glucides, avec ses lipides qui ont été digérées au préalable par la bouche, par l'estomac, puis par le carrefour hépatopancréatique. Et tout ça, ça arrive à l'intestin grêle. Donc, c'est très différencié pour, grâce à l'absorption à travers les entérocytes, à travers cette micro-circulation et à travers ce tissu conjonctif, devenir le plus indifférencié qui soit. Donc, on va passer vraiment la notion de matière à une notion d'énergie, de très différencié à complètement indifférencié. Et puis, ne pas oublier ça, notre organisme, notre état de santé, surtout, repose sur trois... Il y a un trépied de la santé, de la bonne santé, d'être en bonne santé. Et ce trépied, c'est les trois grands systèmes. Monsieur le professeur Joyu, on a un peu parlé tout à l'heure. Je suis tout à fait content de parler après lui parce qu'il a déjà entamé un petit peu cette chose-là. Vous avez le système nerveux, aussi bien le végétatif, le nerf vague dont il vous a parlé, et le système nerveux central, qui est un système. Vous avez le système endocrinien, le système glandulaire, toutes les hormones qui sont très, très importantes dans ces glandulaires. Pour moi, c'est quand même la base de la vie. Régler un système glandulaire, c'est très important aussi. Et le système immunitaire, dont il vous a parlé tout à l'heure. Ces trois systèmes fonctionnent toujours ensemble. S'il y en a un qui ne va pas, les deux autres ne vont pas aller. C'est systématique comme ça. Un exemple, par exemple, dans le système endocrinien. Excusez-moi. Si je donne une pilule, ici. Je vais dérégler ou instériler les saloperies dans les Mirena. Je vais dérégler tout le système endocrinien. Je vais bloquer un système. Or, quelles sont les conséquences de ce blocage de système, non seulement sur la santé, etc. Mais regardez ce que nous dit le Vidal. L'une des premières conséquences, c'est dépression, syndrome dépressif et perte de libido. C'est quand même dommage de filer la pilule et de ne plus avoir envie. J'ai toujours fait marrer ça. Donc, il y a quand même une atteinte du système nerveux central en même temps. Et puis, vous regardez aussi dans le Vidal, on parle de cervicite, de salpingite, d'infection génitourinaire, même quelques fois, à répétition. C'est-à-dire que rien qu'en déréglant un système, on dérègle les autres. Pareil pour le système immunitaire. Vous donnez du téralite, du lithium à un patient, qu'est-ce qu'il va vous faire ? Il va vous faire une hypothyroïdie, systématiquement. Et puis, il va encore plus se psychoter qu'avant. Donc, à chaque fois qu'on dérègle un système, on favorise, on dérègle un autre système. Et les trois systèmes doivent fonctionner ensemble de façon concomitante et de façon saine, sinon ça ne marche pas. Qu'est-ce qui est au milieu de tout ça ? C'est le système intestinal. L'intestin, c'est vraiment pour moi, et puis on est plusieurs à le penser, le nœud de tout. Le système endocrinien, essayez de régler une thyroïde, une hypothyroïdie ou une hyperthyroïdie, sans vous occuper de l'intestin. Vous n'y arriverez jamais. Si vous n'êtes pas occupé de l'intestin avant, si votre intestin est toujours aussi poreux, si votre intestin est toujours mal nourri, si vous n'avez pas changé d'alimentation, bref, si votre intestin ne fonctionne pas, vous n'arriverez jamais à régler une hypothyroïdie. Système nerveux central, je ne vais pas en revenir, c'est un nerveux gétatif, on parle de l'intestin deuxième cerveau, tous les travaux de Gerson, etc. Il a quand même travaillé là-dessus, il a mis en évidence que l'intestin est un cerveau à part entière. Ça, c'est une autre conférence. Et puis, vous avez le système immunitaire, M. Joyeux vous l'a dit tout à l'heure, 80% du système immunitaire est au niveau des intestins. Ça veut dire que, quelles que soient les pathologies que vous rencontrez dans votre activité, il faudra régler le problème du milieu. Si vous ne réglez pas le problème du milieu, ça ne marchera pas. Si vous n'êtes occupé que du système, vous avez donné les meilleurs remèdes, vous avez donné les meilleures plantes, vous avez donné les meilleures façons d'être, suivant vos habitudes, suivant vos techniques, etc. Ça ne marche pas, ça ne marche pas, parce que l'intestin n'est pas bon. Donc n'oubliez jamais ce schéma-là, c'est rééquilibrer l'intestin. C'est hyper important dans toutes les maladies. D'autant plus dans la maladie de Crohn, bien sûr, mais dans toutes les maladies. L'intestin va au-delà de la maladie de Crohn ou de la rectocolite hémorragique ou des choses comme ça. Ce qui nous a fait travailler, nous, je fais partie d'un groupe qui s'appelle le NEMI, qui est une école de médecine naturelle à Lille, dans le nord de la France. Et on travaille beaucoup ensemble, et on se marre bien d'ailleurs. Et on a établi un schéma thérapeutique global en repartant sur ce système, avec la lumière intestinale, le mucus, la microcirculation, le tissu conjonctif, et puis surtout le nœud de la paroi intestinale. Je vous ai dit, on passe du différencier le plus total à l'indifférencier. On passe au niveau de la matière, ça s'appelle les lipides, ça s'appelle les glucides, ça s'appelle les protéines. Et une fois qu'ils sont absorbés, ils sont transformés en énergie, l'énergie qui va circuler au niveau du tissu conjonctif, etc., avec la notion de la mémoire, la mémoire de l'eau, qu'on va retrouver essentiellement au niveau du tissu conjonctif. Donc c'est très important cette chose-là. Et donc, comme schéma global, voilà ce que je propose, et voilà ce que je fais. En tout cas, dans ma pratique, quel que soit le patient, quelle que soit la maladie, dès qu'il y a une atteinte aussi bien au système nerveux central que du système endocrinien, que du système immunitaire, je propose toujours ce genre de... J'ai toujours en tête ce schéma-là. L'important, dans la médecine naturelle, c'est pas faire de l'allopathie verte, c'est avoir une notion de globalité des choses et de redonner un sens à ce qu'on fait. Si on n'a pas de sens à ce qu'on fait, la maladie a un sens, mais les traitements doivent avoir un sens, une finalité, un axe. Si on n'a pas d'axe, on se trompe et on ne fait que du mauvais boulot. Donc on va redonner un sens, les choses. Alors, comment je peux soigner quelqu'un qui est dans mon schéma thérapeutique global ? Bien sûr, que ta première médecine soit en alimentation. Ben oui, on va d'abord changer d'alimentation. En particulier, regardez la maladie de Crohn. Quand vous confiez un malade, un Crohnien, j'allais dire, à un gastro-entérologue, il va lui prescrire de la cortisone, il va lui prescrire de l'Umira, il va lui prescrire des tas de choses. Et quand vous lui posez la question au patient, et au niveau alimentation, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Rien. Gastro ne parle pas d'alimentation. En général, pas tous, heureusement. Mais un gastro, ça parle d'alimentation uniquement quand il va faire une coloscopie et quand il dit qu'on va faire un régime sans fibres, c'est le seul moment où il parle d'alimentation. Résultant, on n'en parle pas. Or, l'alimentation, c'est la base de la médecine. Que ta première médecine soit en alimentation, c'est quand même Hippocrate qui a dit ça le premier. Hippocrate, c'est quand même le père de la médecine. Ensuite, l'aromathérapie, qui pour moi a une place majeure dans tous les traitements au niveau de l'intestin, et en particulier au niveau des traitements de Crohn, donc je pratique aussi l'aroma. Et la phytothérapie, donc là, aujourd'hui, j'ai limité à ça, aromathérapie et phytothérapie, parce que c'est pour ça que je suis là. Le reste, ce sera d'autres conférences. Si ce sont d'autres conférences, ça prend un peu de temps. Il faudra penser aussi aux probiotiques, aux prébiotiques. Probiotiques, j'apporte des bactéries. Prébiotiques, je nourris les bactéries. Pro, j'apporte les bonnes bactéries. Pré, je nourris les bonnes bactéries. Ensuite, M. Joyu en a parlé aussi tout à l'heure, ça tombe super bien, c'est les produits de la ruche, et en particulier ce fabuleux pollen. Et cette propolis, qui sont deux produits extraordinaires faits par les abeilles. C'est pour ça qu'il faut bien protéger nos abeilles. Elles nous donnent quasiment presque tous les instruments pour nous soigner et pour nous aider dans notre vie de tous les jours. Il y a les algues qui sont très importantes, je vous en citerai quelques-unes. Les huiles végétales, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont nourrir la paroi de la cellule. Une cellule fonctionne bien, c'est là une bonne paroi. La paroi, c'est que les phospholipides, c'est que du gras. Pour faire du gras, il faut du bon gras. Donc il faudra avaler et prendre du bon gras, et on trouvera des huiles végétales dont je vais vous citer tout à l'heure. Et puis les bourgeons, la phytoembryothérapie, la vraie phytoembryothérapie, fait suivant la méthode de Paul Henry. Ça, c'est de la vraie phytoembryothérapie, c'est extraordinaire, avec des bourgeons, c'est une médecine extraordinaire. Ils sont très utiles au niveau de la paroi intestinale et au niveau de l'intestin. Attention à la qualité des bourgeons, c'est très important d'avoir de très bonnes qualités de bourgeons. Et puis, une fois qu'on aura fait ça, il faudra aller voir un peu ce qui se passe au niveau de la paroi à l'intestin. C'est important. On a beau avoir une bonne alimentation, donner des bons probiotiques, les bons prébiotiques, donner des bonnes algues, tout ce que vous voulez, si votre paroi est poreuse et elle laisse tout passer, vous n'y arriverez jamais. Donc n'oubliez jamais, avant tout ça, aussi d'aller voir la paroi intestinale, voir comment elle est, voir ce qu'elle donne. Donc il y a tous les traitements pour la perméité intestinale, la glutamine, etc. J'en parle pas aujourd'hui. Ensuite, vous n'oubliez pas, même si vous avez tout ça, n'oubliez pas que derrière, il y a un vaisseau chilifère, il y a une capillaire, il y a une artériole qui va absorber les nutriments, etc. Donc il faut absolument qu'on s'occupe de la micro-circulation. Les plans de la micro-circulation, vous avez le ginkgo, vous avez une mélèse, vous avez l'ail aussi, tout bêtement. Manger de l'ail dans les repas, c'est excellent pour la micro-circulation. Mais n'oubliez pas celle-là, parce que si on n'a pas le système qui va drainer, et qui va amener les nutriments au niveau du tissu conjonctif, ça ne sert à rien, faire un truc avant. Et puis vous avez la silice. La silice, c'est le tissu conjonctif. Et la silice, qu'est-ce que c'est que la silice ? C'est le vecteur de lumière. Donc vous voyez, on passe de la lumière intestinale, comme disent les gastros, à la lumière interne, à la lumière profonde de soi. La silice, c'est ce fameux vecteur de lumière qu'on retrouve partout, ce tissu conjonctif qui est très riche en silice. Et ça, il y en a partout. Donc n'oubliez pas, aussi, dans nos traitements, à un moment donné, il faudra faire des cures de silice pour redonner l'information. Moi, je travaille en énergétique, donc je parle beaucoup d'informations. Pour redonner l'information lumière. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la lumière intérieure des gens, quand on parle de la vitamine D, il paraît qu'on manque de plus en plus de vitamine D, parce qu'on est de moins en moins au soleil. Je pense qu'on en manque aussi beaucoup, parce qu'on n'a plus beaucoup de lumière intérieure. La vitamine D, c'est les intestins. Et si on n'a plus de lumière intérieure, on ne risque pas de faire de la vitamine D. Ça, c'est un autre débat. Donc voilà, comment je travaille, moi, dans ma pratique quotidienne, dans la façon de voir les choses. Alors, plus spécifiquement, pour la maladie de Crohn, la lumière intestinale. Comment on va s'occuper de la lumière intestinale ? C'est de la diététique. Je ne vais pas vous faire un cours de diététique. Vous êtes sûrement plus balèze que moi au niveau de la diététique. Alors, vous avez 36 régimes, etc. Moi, je suis installé au sud de l'île, dans le Pas-de-Calais. Le Pas-de-Calais, c'est un département un petit peu difficile, parfois. Je n'ai pas commencé à faire des grands cours de diététique aux gens. Je n'ai pas commencé à faire des montages savants. Je vais essayer d'être pragmatique, simple, et puis que les gens puissent s'adapter assez vite. Donc, ce qu'il faut surtout, en premier, c'est de toute façon diminuer les sucres artificiels. C'est la première chose que je fais. Je leur dis, arrêtez de manger tous les sucres artificiels, tous les sucres blancs, raffinés. Ça, il faut l'arrêter. C'est hyper toxique, un sucre raffiné. Ça, vous le savez tous. Bien insister là-dessus. Supprimer les laitages animaux, surtout vaches, mais dans les maladies de Crohn, ou dans les maladies cognées, dès qu'il y a une maladie importante, une maladie auto-immune, que ce soit un Crohn, ou voire une sclérose en plaques, un diabète, un asthme, tout ce que vous voulez, toutes les maladies auto-immunes, on dit, moi, j'interdis, enfin, j'interdis. Je déconseille tous les laits d'origine animale, même le chèvre. Le chèvre, je le laisse un peu dans les pathologies, c'est un peu moins cogné. Bon, je laisse un fromage de chèvre le dimanche, éventuellement. Mais dans toutes les maladies cognées, je leur dis, non, ça, il faut arrêter complètement les laitages animaux. Favoriser le lait cru, donc éventuellement, on peut manger un peu de beurre, ça n'interdit rien, ça. Du moment où on ne fait pas chauffer, il n'y a pas trop de soucis, mais préférer du beurre au lait cru. Donc les végétaux, les laits d'amande, le châtais. Le gluten, est-ce qu'on l'évite tout de suite ? Dans les maladies de Crohn, je pense qu'en effet, il faut quand même très, très vite arriver à un régime sans gluten ou dans les spondylarthrites ankylosantes ou dans les choses vraiment très cognées. Là, il faut envisager quand même des régimes sans gluten derrière. Diminuer les protéines animales, bien sûr, manger beaucoup moins de protéines animales, en particulier la viande rouge, en particulier le porc, qui sont des protéines préférées. Si on prend des viandes, des protéines, préférer des animaux impubères, de l'agneau, du veau, des choses comme ça. Mais bien sûr, en petite quantité, diminuer la ration. Lutter contre les acides, lutter contre l'acidification, c'est très, très important. On a besoin d'être un peu acidifié, parce que sans acide, il n'y a pas d'oxygène, on meurt. Donc on a besoin d'un peu d'acidification, mais pas trop. Donc ça, lutter contre l'acidification. Parler des légumes, des légumineuses, les gens ne mangent plus de légumineuses, savent plus ce que c'est que des lentilles, savent plus ce que c'est que des pois, des choses comme ça. Leur remettre en route ça. La cuisson, donc parler des cuissons, la cuisson vapeur, la cuisson à basse température, que j'aime beaucoup, les systèmes de cuisson qui sont faits avec les autocuiseurs et tout ce que vous voulez, là, qui existe. Et puis l'eau, avoir une eau propre, la qualité de l'eau, une eau la moins minéralisée possible, avec un bon pH, avec une bonne résistivité, etc. Donc voilà les bases, on est dans la lumière intestinale. Déjà, on commence par ça. Ensuite, j'utilise, moi, l'aromathérapie. Je suis aromathérapeute aussi. On avait créé une école à une époque d'aromathérapie. Sans aromathérapie, je suis vraiment embêté pour beaucoup de pathologies. Mais grâce à l'aroma, qui est une discipline fabuleuse, il y a moyen de faire des choses intéressantes. Et là, je vous ai mis toutes les huiles essentielles qui concernent essentiellement l'intestin grêle. On sait que la maladie de Crohn, je n'en ai pas parlé, mais je pense que vous savez ce que c'est qu'une maladie de Crohn, c'est une ulcération, c'est une inflammation d'intestin, mais essentiellement l'intestin grêle. En particulier, le bout de l'intestin grêle, un tout petit peu le gros intestin, mais c'est essentiellement une atteinte de l'intestin grêle. Donc je vais utiliser surtout des huiles essentielles qui sont plus spécifiques pour l'intestin grêle. Et là, je vous ai fait un petit résumé, mais on va voir les plus importantes après. Simplement pour vous dire que ça, c'est une façon de présenter les huiles essentielles sous la forme de triangle. Ici, on a les huiles essentielles dites de terre. En général, ce sont les huiles essentielles riches en phénols, c'est-à-dire qui auront une action anti-infectieuse, anti-bactérienne importante. Donc toutes celles-là auront une action vraiment sur la bactérie, sur nettoyer un peu le monde bactérien de l'intestin grêle. Ici, vous aurez les monoterpènes, qui auront une action aussi anti-infectieuse, mais une action aussi stabilisante de terrain. Donc c'est tout à fait intéressant d'utiliser les monoterpènes. Et ici, vous avez leur opposant, entre guillemets, avec un radical alcool, qui s'appelle les monoterpénols, qui auront une action phénolique, anti-infectieuse et anti-bactérienne, mais plus douce, moins agressive, et moins de toxicité hépatique, et moins de toxicité cérébrale, nérologique, avec les monoterpénols. Ensuite, vous avez toute cette partie-là, qui concerne essentiellement des huiles essentielles qu'on appelait, nous, d'eau, pour en revenir aux quatre éléments des anthroposophes. On a vu la terre, la cello, dans le sens eudème. Et donc toutes ces huiles essentielles auront une action essentiellement anti-inflammatoire, anti-démateuse, voire anti-allergique, pour en particulier le chamomiracutita chamazulène, qui est sans doute l'une des plus anti-allergiques qui soit en huile essentielle. Ensuite, vous avez l'air, qui est ici, le côté air, c'est le côté oxyde, le côté dynamique, le côté de relancer une énergie, relancer ce qu'on appelle la dynamique air, on bouge, c'est le Wi-Fi, c'est une dynamique air quelque part, toutes les ondes qui nous traversent, c'est une dynamique air, ça va très vite, c'est très dynamique, c'est très toxique, mais c'est très dynamique. Et donc ce sera des huiles essentielles, essentiellement à oxyde, qu'on va retrouver là. Et puis le quatrième élément, qui est le feu, qui est essentiellement représenté au milieu du triangle, ça c'est les antispasmodiques, et une action mentale très importante. Donc dans notre système, ça c'est des travaux qui ont été publiés par Philippe Malébio, dans un bouquin qui s'appelle La nouvelle aromathérapie, que vous pouvez retrouver. Pour nous, ça nous paraît très simple, cette façon de classer les huiles essentielles, et ça nous permet d'avoir, quand on voit une huile essentielle, quand on voit le trigramme de l'huile essentielle, on voit tout de suite où elle se situe dans son activité. Donc les huiles essentielles sont hyper importantes dans la maladie de Crohn. Alors, qu'est-ce qu'on utilise surtout ? Le Mellaleca, Mellaleca alternifolia, qui est quand même très très connu, le tea tree, très immunostimulant, il y a une action très importante sur les IGA, sur les IgG, sur la muqueuse digestive, mais il n'y a pas que là, mais la muqueuse digestive, il est très très actif. C'est le Mellaleca alternifolia, en comportemental, on dit qu'il libère, qu'il protège, qu'il éveille, parce qu'on verra la notion de maladie de Crohn et la notion de psy, il y a la maladie de Crohn, rapidement. La muscade, Myristica fragrance, c'est une huile essentielle fabuleuse, mais la muscade est une épice fabuleuse. Je conseille toujours à mes patients, ils ont un poivrier, ils ont une salière, je leur conseille toujours d'acheter un moulin à muscade, pour mettre de la muscade un peu partout, dans les pâtes quand ils en mangent, dans la purée quand ils en mangent, dans les salades, qu'ils mettent un peu de la muscade partout. L'huile essentielle de muscade est tout à fait intéressante, c'est vraiment l'huile essentielle du carrefour hépato-pancréatique-intestin grêle. Elle joue à cet endroit-là, donc elle a une action très intéressante sur les antérocolytes, une action anti-dysbiose, une dysbiose c'est une dérégulation de la perméabilité intestinale, elle est très digestive, et on dit qu'elle stimule l'intuition, c'est le deuxième cerveau, voire même c'est le cerveau du ventre, donc ça ouvre à autre chose, ça ouvre à l'intuition. Citrus orancifolia, qui est une mandarine qui est très intéressante sur les spasmes, intéressant, les gros spasmes, ça je mets pas mal de citrus orancifolia. Boswellia carterii, c'est l'encens. L'encens, le Boswellia, comme le canarium lusonicum, comme le cyste qu'on verra tout à l'heure, sont ce qu'on appelle des gommes résines. Les gommes résines, lorsque vous voyez dans les formules ou lorsque vous voyez proposer des gommes résines, c'est toujours des huiles essentielles qui servent à nous réaxer quelque part, à nous rebrancher sur un ordre cosmique. Il y a un ordre cosmique qui nous est au-dessus, c'est tout, c'est comme ça, qui nous donne une force, et de temps en temps on s'en écarte, on vrille un peu, etc. L'encens, d'ailleurs, c'est pas pour rien, les catholiques, au moment du décès, c'est pas pour rien qu'ils mettent de l'encens autour du cercueil, c'est justement pour brancher celui qui va partir avec l'ordre cosmique et pour le brancher plus vite à la lumière et à ce qui nous est au-dessus de nous, ce qui nous est supérieur. Donc l'encens est utilisé en religion, bien sûr, mais c'est aussi en huile essentielle un excellent, je me remets dans l'ordre cosmique, je me remets dans les choses comme toutes les gommes résines, avec en particulier celui-là, le Boswellia, qui est très immunostimulant, qui est très cicatrisant, d'où un intérêt important dans la maladie de Crohn, bien sûr, et on dit qu'il dissout les rigidités, ben oui, il nous remet dans l'axe, donc on n'est plus coincé dans les systèmes rigides qui nous entourent et qui nous perturbent. Et puis la cyste, utilisez la cyste, vous connaissez sûrement, qui est très, très cicatrisante, très anti-hémorragique, donc une maladie de Crohn qui saigne, elle ne saigne pas toujours les maladies de Crohn, mais une maladie de Crohn qui saigne, dans mon protocole d'aroma, je mettrai toujours un petit peu de cyste, je mettrai un peu d'hélicrise, parce que j'aime beaucoup l'hélicrise, puis il y a une notion plus mentale de l'hélicrise, mais la cyste est intéressante en étant anti-hémorragique. Voilà pour l'hémorotherpène. Il faut faire un peu de ménage là-dedans et j'utiliserai des phénols. Quels sont les phénols que vous pouvez utiliser ? Vous avez d'abord la cannelle, ne vous trompez pas de cannelle, c'est la feuille, vous avez l'écorce et la feuille, là c'est la synamnome zelenicum opéfeuille, qui est très, très intéressante au niveau anti-infectieux, vraiment un anti-infectieux puissant. Origanum compactum, qui contient du thymol, qui contient du carvacrol, voilà, je cherchais le mot, le carvacrol, etc., donc des phénols encore plus costauds, encore plus costauds que la cannelle feuille, c'est un anti-infectieux puissant et très intéressant dans les asthénies. Si je vois une maladie de Crohn ou une maladie intestinale quelconque et le patient ou la patiente est très fatigué, on sent une asthénie profonde, plutôt que la cannelle, qui est déjà un bon stimulant, je mettrais plutôt Origanum compactum, qui sera encore plus sur les asthénies. Le thym serpidium, le serpolé, qui contient 12% de phénols, qui est une notion de muqueuse, des antérocolites. On dit que le thym serpolé, que dans le symbole comportemental, c'est celui qui a envie de vivre. Redonner l'envie de vivre à quelqu'un, petite dose de thym serpolé, ça le réaccroche, ça le réenracine. Essayez de, quand vous avez planté du thym dans votre jardin, pour l'enlever, vous pouvez vous lever de bonheur à un moment donné. Donc ça réenracine le thym. Moi, c'est pareil, ça va le réenraciner, lui redonner le goût de vivre, le désir de vivre. Mettre dans ses pompes, allez, pépère, tu vas continuer. La sarriette, très immunostimulant, très anti-infectieux. Et puis celui que je préfère, moi, c'est le carom copticum, c'est le thym des Indes, qui est une action aussi extraordinaire dans les toxi-infections digestives. Dès que vous voyez des toxi-infections et des diarrhées importantes, etc., pensez au thym des Indes, à l'aïe au vent, à jovant, ça s'appelle, au carom copticum. Donc voilà pour les phénols. Les monotherpénols, on a deux intéressantes, on a en particulier l'origanum majorana, la marjolaine, l'origan marjolaine, très intéressante parce que celle-là, c'est l'huile essentielle majeure pour stimuler le parasympathique. Vous savez qu'il y a l'ortho et le para. L'ortho, c'est ce qui me tient en éveil, le para, c'est ce qui va me calmer. Et dans tous ces phénomènes de crône, il y a des spasmes, il y a des bazars, il y a du stress. Allez, du calme, là, cool, un peu de zénitude, on va te remettre en para, ça permettra de calmer un peu l'éveil et le bazar et l'agressivité qu'il y a derrière toutes ces maladies-là. Donc, elle est très, très intéressante, l'origanum majorana. Et puis, vous avez du thym. Là, ce n'est pas le thymol, ce n'est pas le carvacrol, c'est le thuganol qui stimule aussi le système nerveux central et le système nerveux digestif. Les aldéides, vous voyez, là, on se déplace sur le côté gauche quand vous regardez du triangle, de la pyramide, et on est dans le plus notion O, donc plus notion anti-inflammatoire. Et vous en avez une qui est très importante dans le crône, c'est la verveine, c'est la lipia citriodora. Bon, elle coûte un os, donc attention, on ne peut en mettre trop, parce que ça coûte très, très cher, la verveine, la lipia, mais elle est extraordinaire. C'est vraiment un des meilleurs remèdes de crône avec son aspect mental. La verveine, c'est l'image de la balance. La peine, le chagrin, le bazar, la verveine, ça rétablit les deux plateaux de la balance. Ça permet un équilibre, un équilibre neurosensoriel tout à fait intéressant et un équilibre mental tout à fait intéressant avec la verveine. Si vous avez l'occasion, je ne sais pas s'il y en a ici, respirez un peu de verveine, un peu de lipia tout à l'heure. Vous allez voir tout de suite une espèce d'équilibre qui se produit en nous, donc très intéressant dans la maladie de crône, ça. C'est vraiment l'un des plus beaux remèdes avec chamomélum nubilé qu'on verra tout à l'heure, du lâcher prise. On parle beaucoup du lâcher prise. Ça, c'est une bonne huile essentielle, du lâcher prise. Lâcher prise, c'est non seulement faire confiance, c'est je ne peux pas résoudre ce problème, mais je ne sais pas pourquoi il est là, et on va m'aider et on nous aide toujours. C'est toujours comme ça, on a toujours un peu d'aide. On a nos petits anges, nos petits anges gardiens qui sont au-dessus de nous et qui nous guident. La paix intérieure avec la lipia, retenez-la pour la maladie de crône, elle est tout à fait intéressante. Et vous avez l'huile essentielle de Péria, qui est aussi spécifique des maladies auto-immunes, du crône, mais aussi des lupus, aussi des polyarthrites rhumatoïdes, des spondyarthrites ankylosantes, etc., avec une action particulière sur les IGE pour le Péria frutescense. Vous avez les sesquiterpènes et là, vous avez une cannelle, c'est cinamonum cassia, c'est la cannelle de Chine, c'est la cannelle spécifique de la crône. Dans une formule pour la maladie de crône, n'oubliez pas celle-là. C'est vraiment la spécifique. Si vous cherchez une cannelle, il y a plusieurs cannelles, si vous n'en voulez qu'une, prenez celle-là, la cannelle de Chine, cinamonum cassia, qui, elle, sera remarquable sur les maladies de crône. Alors, on retrouve une autre cannelle qui est l'écorce. Tout à l'heure, donc ne confondez pas, l'écorce est très riche en sesquiterpènes. Elle aussi, ça donne un bon coup de boost, cette cannelle-là. Chamomilla, riquitita, chamazulène, qui est donc très anti-allergique et c'est chamomilla. Pour les homéopathes, chamomilla, c'est simple à reconnaître, c'est vraiment la colère. Donc, si vous voyez une maladie de crône qui est en colère, et souvent, il y a beaucoup de colère chez eux, beaucoup d'amertume, pour aller se détruire, parce qu'une maladie de crône, c'est quand même une maladie auto-immune, pour aller se détruire, il faut quand même avoir de la colère contre soi-même ou contre quelqu'un. Pour se bouffer à ce point-là, il y a quand même de l'amertume derrière, il y a quand même toute cette notion pourquoi il veut se tuer, pourquoi il veut cette auto-agressivité contre lui, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, quel est le sens de cette maladie ? Il y a souvent, souvent de la colère derrière, et de l'amertume, voire de la rancœur de toutes ces maladies-là, comme beaucoup de maladies auto-immunes d'ailleurs. Donc, allez, si vous sentez vraiment une colère profonde, n'hésitez pas à lui donner un peu de chamomilla recutita. Très intéressant. La coriandre, la coriandre qui aura plus une action digestive, et le poivre, qui stimule essentiellement le foie et le pancréas, qui élimine les toxines, qui a aussi une notion de donner une confiance en soi, qui est intéressante aussi avec le poivre. Et puis, on passe de l'autre côté du triangle, on passe aux oxydes. J'en ai sorti deux. La cardamome, la cardamome, elle est intéressante, il ne faut pas en mettre beaucoup, dans le sens de dissiper les vents. Quelquefois, dans les maladies de Crohn, il y a des gaz, des flatulences importantes. N'hésitez pas à mettre un peu de cardamome, en petite quantité, il ne faut pas en mettre beaucoup, en petite quantité pour justement lutter contre ces flatulences, etc. Et puis, le laurier, qui est un antiputride majeur, qui vraiment lui aussi fait le ménage. Le laurier de César, c'est le laurier, si on donnait ça au vainqueur, on mettait ça au-dessus de la tête du vainqueur quand il rentrait des campagnes et vous l'avez gagné. C'est vraiment donner l'envie de vaincre à quelqu'un. On donnait un peu de laurier, c'est un antiputride exceptionnel, mais aussi cette notion de « Allez, tu vas en sortir vainqueur de ton truc et confiance. » Et puis, vous avez le côté feu, le milieu, avec les éthers et les estères. Et là, j'utilise le basilic, qui est quand même l'un des antispasmodiques majeurs, en huile essentielle, qui marche très très bien. et un tout petit peu de menthe, une menthe à citrata qui contient très peu de cétone, donc qui n'est pas toxique, qui est moins toxique que les autres menthes, mais qui a une action anti-stress très intéressante et sur les antérocolites spasmodiques. Une action spasme aussi avec la menthe puisqu'elle est riche en estères et en éthers, en particulier la citrata, pas forcément la piperita. Et là, je vous ai mis un exemple, alors c'est un exemple, je ne donne pas ça à tout le monde parce que j'ai la chance, enfin la chance ce n'est pas de la chance, j'ai travaillé beaucoup les huiles essentielles donc je peux les adapter à chaque patient, mais déjà, en première intention, vous pouvez vous faire des petites préparations comme ça. Qu'est-ce que j'ai mis dans ma préparation ? J'ai mis ma cannelle de Chine à 15%, alors j'ai mis un peu d'Elycrise, et l'Elycrise, c'est aussi une huile essentielle qui est très chère aussi, malheureusement, je crois que l'Elycrise en un an, elle a pris plus de 25% parce que la plupart des... il y a un gros marché de l'aromathérapie aux Etats-Unis, il y a un gros boom de l'aromathérapie là-bas et ils achètent tout ce qui traîne. Elle n'est même pas encore distillée qu'elle est déjà achetée, ils achètent la récolte sur pied, c'est très compliqué maintenant d'avoir des huiles essentielles d'Elycrise, d'où l'augmentation des prix. Pardon ? Il faut l'acheter en Corse ! Oui, il faut l'acheter en Corse, oui. Tout à fait, ils font de différentes Elycrises en Corse, exactement. Malheureusement, dans les pharmacies, ils ne savent pas ça. Et les gros labos, ils ne savent même pas écrire le mot Corse, des fois. Donc, l'Elycrise italicum, mais alors c'est une excellente sur les hématomes. L'Elycrise, pour moi, c'est des bleus à l'âme. Quelqu'un qui a des bleus à l'âme, ça, c'est l'Elycrise. Et quand dans la maladie de Crohn, il y a souvent des bleus à l'âme, une âme qui est blessée, qui a été blessée, qui a eu un choc, des bleus, mais en plus, c'est une excellente anti-hémorragique, etc. Si vous n'avez jamais senti l'arôme de l'Elycrise, vous allez voir, c'est une huile essentielle extraordinaire. En particulier, l'Elycrise corse avec le romarin corse, qui est très bon aussi. Il faut un romarin ABV en corse et un huitinéol qui sont extraordinaires. La lipia, j'en ai parlé tout à l'heure, donc la verveine qui va donc équilibrer les choses avec le côté mental, du basilic, comme antispasmodique, citrus orantifolia antispasmodique et un peu calmant. Là, j'ai mis du chamomilla recutita parce que, ce jour-là, il y avait peut-être une colère dans la tête, donc j'en ai mis. Mais c'est cette notion de colère qu'il faut retrouver avec le chamomilla. La cardamone et mon carome copticum, mon phénol de service pour pouvoir être anti-infectieux. Je suis médecin, j'ai le droit de prescrire des gélules, donc j'utilise des gélules. Je prescris une quantité pour une gélule à 80 mg et je donne une gélule deux fois par jour pendant un bon mois pour dire de bien nettoyer le truc. Si c'est plus grave, je peux utiliser les suppositoires. Et là, je mets des suppositoires à 150-180 mg. Et si vous n'êtes pas médecin, vous avez tout à fait la possibilité d'utiliser cette formule. Mais ce que vous faites à ce moment-là, c'est que vous prenez cette formule dans le même truc, vous mettez à 10%, donc le pharmacien prendra 10% de cette formule, vous le faites vous-même, vous prenez 10% de cette formule que vous mélangez dans 90% d'huile végétale dont vous avez l'habitude. Et vous massez. Et ça marche bien. Même dans les maladies de Crohn, même en application locale, pour ne pas contrarier les kinés, donc même en application locale et non en massage, ça marche très très bien ce genre de produit. Donc vous massez. Seule précaution, si vous avez cette formule-là, attention, la chema azulaine, c'est bleu, donc la préparation est bleu-violette, mais ça tâche énormément le linge. Donc s'ils se mettent celle-là et qu'ils se mettent un t-shirt au-dessus, le t-shirt est foutu. Il faut les prévenir quand même. Donc à ce moment-là, vous mettrez une autre huile essentielle. Mais ça marche très très bien aussi en application locale. Plus ou moins le cyst, s'il y a des gros saignements. Plus ou moins le périlla fructessence, si en particulier vous avez une notion auto-immune et une notion allergie derrière importante. Et plus ou moins l'améristica fracrans, donc le muscadier, la muscade, si vous avez la notion d'une dysbiose qui est très importante derrière. Voilà, donc ça, moi c'est vraiment mon traitement de première intention, c'est l'aroma. Ça c'est fabuleux. Ça m'a dépanné de plein de choses, l'aromathérapie. Et puis donc, la phytothérapie que j'ai axée moi donc sur la maladie de Crohn, sur l'intestin grêle. Qu'est-ce qu'on va faire devant l'intestin grêle qui est un peu pas terrible puisqu'il nous fait une maladie de Crohn ? On va d'abord l'assainir. Comment on l'assainit ? La propolis. Donc je reviens à ce que dit M. Joyeux tout à l'heure. Produit de la ruche, la propolis, qui est anti-infectieux, un antibactérien, un régénérant. C'est vraiment un cadeau du bon Dieu, c'est la propolis, un cadeau des abeilles. C'est extraordinaire. Donc tu disais la bonne propolis de très bonne qualité et c'est extraordinaire. L'extrait de pépins de pamplemousse qui est aussi une action anti-infectieuse qui veut aussi avoir une action sur le grêle qui est intéressante. L'huile de nigel, on en parlera tout à l'heure, c'est l'huile de cumin noir, on appelle ça le cumin noir, l'huile des pharaons qui est tout à fait intéressante. Le calendula, le souci calendula pour nous en homéopathie qui est intéressante. L'ail qui va assainir le grêle puis en plus elle va jouer sur la micro-circulation. Donc ne pas hésiter à mettre dans l'alimentation de rajouter un petit peu d'ail quand même, systématiquement. Avec ces composés soufrés, il y a la baie des rêles et on va retrouver aussi la muscade que moi j'aime beaucoup en tant qu'épices. Donc systématiquement, n'oubliez pas d'acheter un muscadier et de remettre la muscade au goût du jour et de la redonner à mettre dans l'alimentation. Et puis vous avez l'huile de Harlem qui est une huile à base de soufre et d'essence de pain de térébenthine, de térébenthine de pain qui est remarquable. C'est un vieux traitement alchimique, alchimiste qui a été fait à Harlem qui est une ville de Hollande et on trouve l'huile de Harlem c'est vraiment un nettoyant de première pour assainir un grêle. C'est quand même remarquable l'huile de Harlem. Alors c'est socialement un peu difficile parce que lorsqu'on prend l'huile de Harlem on a quand même des transpirations et des émonctoires qui sentent le soufre de façon très forte. Donc quelque part c'est pas terrible mais si je dis ça vous nettoie l'intestin comme pourrir. On va réguler l'intestin grêle. Alors vous aviez une excellente plante que j'utilisais beaucoup qui s'appelle le bugle rampant et on l'avait en pharmacie on l'avait en homéopathie enfin en phytothérapie en teinture mère ça s'appelle toujours d'ailleurs ajuga reptans teinture mère. Malheureusement on savait qu'en France on a des laboratoires homéopathiques de premier ordre qui sont tout à fait actifs pour sauver l'homéopathie telle qu'en sa globalité ils sont beaucoup plus actifs pour sauver le côté financier de aussi le coccidum et compagnie mais l'homéopathie ils n'en ont plus rien à foutre et donc ils ont supprimé la plupart des teintures mères dont la jugareptance qui marchait très très bien moi j'ai d'excellents résultats sur la jugareptance en teinture mère malheureusement on n'en trouve plus. Autre plante intéressante c'est la chicorée pour l'intestin grêle chicorée c'est aussi un peu comme la muscade une grande plante pancréatique pancréatique intestin grêle elle est à peu près là avec la sortie du wirsung aussi qui vient de la vésicule biliaire d'une canal qui va se jeter dans le début de l'intestin grêle dans le diodénum juste au début ça c'est une bonne plante la chicorée je suis un gars du nord la chicorée c'est de chez nous donc j'en donne le noyer le noyer avec la signature des théories de Paracels le noyer c'est un cerveau c'est aussi des picatures d'intestin donc très intéressante le noyer pour réguler l'intestin grêle et on retrouve ma petite muscade si vous n'avez pas compris que j'aime beaucoup la muscade je recommencerai l'inflammation intestinale comment on va la diminuer ? le fameux curcuma la curcuma la curcumine qu'on trouve maintenant on trouve beaucoup associée avec le poivre simplement pourquoi le poivre ? parce qu'on sait que le poivre est ce qu'on appelle un exhausteur de goût donc c'est que la curcumine quand on prend de la curcuma c'est la curcumine qui est soi-disant la plus active il faut vraiment bouffer beaucoup de curcuma pour avoir une dose de curcumine satisfaisante donc ils rajoutent du poivre dedans pour justement booster cette action curcuminique qu'on retrouve avec le curcuma et le poivre si vous mangez des huîtres ne mettez pas de citron dedans le citron détruit toutes les vitamines en particulier les vitamines du groupe B donc c'est quand même dommage de manger un produit fabuleux un produit de la mer qui est riche en oligo-éléments riche en vitamines et toutes les vitamines donc c'est extraordinaire une huître il y a plein de choses aussi dans une huître mais si vous mettez du citron ça tue tout ce qu'il faut faire c'est prendre un tout petit peu de poivre vous mettez un petit coup de moulin à poivre sur votre huître et vous allez voir vous allez comprendre la notion d'exhausteur de goût pourquoi vous ferez ça vous mangez une huître sans poivre et vous mangez une huître avec un tout petit peu de poivre et vous allez comprendre ce que ça veut dire vous allez comprendre pourquoi on met du poivre dans le curcuma pour booster le truc c'est tout simple le bugle rampant je vous en ai parlé la menthe la papaye l'ananas et n'oubliez pas l'achylémilfolium en teinture mère très très intéressante en phyto à rajouter dans nos prescriptions s'il y a des hémorragies importantes on a vu en aromas on a vu la ciste on a vu l'hélicryse en phyto c'est vraiment l'achylémilfolium en teinture mère là on le trouve encore au jour d'aujourd'hui en teinture mère donc ça c'est intéressant dans nos prescriptions donc on a diminué l'inflammation intestinale maintenant une fois qu'on a diminué cette inflammation intestinale on va commencer à descendre un tout petit peu et on va s'attaquer à la muqueuse donc on va commencer à réparer et à nourrir la muqueuse comment on va la nourrir ? par des huiles par les huiles végétales et en particulier des oméga 3 là il faudra donner des oméga 3 pour refaire la structure de la cellule donc apporter les phospholipides essentiels qui permettront de refaire une bonne membrane lipidique une bonne membrane cellulaire vous avez les algues qui sont intéressantes à ce niveau là vous avez la spiruline que tout le monde connait qui est une algue fabuleuse très riche en oligo-éléments en vitamines en acides aminés c'est l'algue du sportif c'est l'algue de l'étudiant c'est l'algue de tous ceux qui ont une petite perte de vitalité c'est une algue qui relance l'énergie c'est extraordinaire et puis vous avez ces deux acolytes entre guillemets un peu moins connus il y en a une qui s'appelle la longéphérine la longéphérine c'est une spiruline très riche en fer si vous cherchez à rapporter du fer chez les patients plutôt que de donner du fer qui comme vous le savez est oxydant donc pro-cancer quelque part plutôt que de donner du fer pro-oxydant moi je donne de la longéphérine qui est une spiruline enrichie en fer donc un fer qui a déjà été dissous par la plante donc il ne va pas intoxiquer l'organisme parce qu'il va être en fer assimilable il n'y a pas en fer que l'organisme ne saura pas quoi en faire et puis vous avez l'afaclamate donc cette fameuse clamate cette algue qui pousse dans le lac clamate dans l'orégon qui est une spiruline entre guillemets plus spiritualisée j'allais dire plus évoluée une spiruline qui pousse dans l'eau douce au niveau de la mer l'afaclamate c'est vraiment la clamate c'est une algue qui pousse très haut dans le lac au régon tout en haut avec un vortex particulier à cet endroit là la clamate elle a autre chose que la spiruline elle est proche au niveau composition mais elle a une notion de mouvement une notion plus spirituelle plus fine plus subtile que la spiruline ne donnez pas de la clamate à un enfant ça ne sert à rien un enfant il a besoin de spiruline il n'a pas besoin d'un truc évolué il aura le temps d'évoluer par contre une personne âgée une personne plus âgée là la clamate est intéressante cette notion plus évolutive dans l'évolution la silice elle sera hyper importante pour réparer la muqueuse et en plus en même temps quand vous donnerez de la silice vous améliorez le tissu conjonctif derrière donc ça c'est tout bénef et vous avez le centella asiatica ou l'hydrocotyle qui est aussi une plante qui répare qui va protéger qui va nourrir cette muqueuse intestinale les oméga 3 les oméga 6 c'est un petit mot les oméga 3 essayez de choisir plutôt l'acide gabalinolénique c'est-à-dire le précurseur donc l'acide l'oméga 3 a 18 atomes de carbone qu'on va retrouver chez le Péria chez le lin l'anois l'huile de colza vous voyez moi je prescris beaucoup d'huile de Péria j'aime beaucoup l'huile de Péria et l'huile de lin l'huile de Péria elle est un peu plus hormonale l'huile de lin elle est un peu plus vasculaire si on peut faire la différence c'est comme ça que je vous fais la différence sont très proches l'une de l'autre l'une qui est un peu plus hormonale l'autre un peu plus vasculaire et puis les oméga 6 donc les oméga 3 c'est plus la notion de protection de la membrane cellulaire de restauration de la membrane cellulaire donc c'est toujours ce qu'on utilise en premier parce que ce que je veux c'est reconstruire la membrane quand je construis une maison je ne commence pas par le toit je commence par les fondations quand je veux refaire une cellule quand je veux refaire une membrane cellulaire je ne vais pas commencer par un oméga 6 l'oméga 6 c'est plus la notion d'échange de l'échange à travers la membrane ça c'est un problème d'oméga 6 mais pour refaire la membrane c'est d'abord l'oméga 3 et dans la nature les oméga 3 enfin dans la nature dans l'évolution de la nature les oméga 3 sont apparus avant les oméga 6 l'oméga 3 surtout à base de poissons d'algues et de poissons sont apparus avant les oméga 6 qui sont les bourrages c'est les onagres etc qui sont apparus à l'époque quaternaire alors que les oméga 3 sont apparus dans le primaire et le secondaire donc c'est logique de donner d'abord un oméga 3 d'abord un oméga 3 oui puis ensuite un oméga 6 et là vous avez l'huile de nigel qui est remarquable l'huile de nigel qu'on appelle l'huile des pharaons l'huile de cumin noir le prophète disait que l'huile de nigel guérit de tout sauf de la mort c'est important il y avait ceux qui ont bâti les pyramides les ouvriers qui ont bâti les pyramides avaient dans leur besace de la nigel et de l'ail et avec ça ils avaient à manger pour la journée et puis il y a la phytoembryothérapie la phytoembryothérapie ça permettra de redynamiser c'est une notion vraiment les bourgeons la phytoembryothérapie il y a une notion d'information qui est tout à fait intéressante là-dedans grâce à la le bourgeon c'est vraiment la plante en devenir c'est l'information de la plante qui va arriver donc quand vous donnez un bourgeon vous donnez une information de ce que ce que le tissu doit faire vous redonnez l'information à l'intestin voilà ta finalité en tant qu'intestin c'est ça c'est pas de te détruire avec des ulcérations et des trucs comme ça c'est de faire ce boulot d'absorber des nutriments etc donc la phytoembryothérapie avec d'excellentes qualités de bourgeon ça va relancer cette notion informative de la finalité des choses du sens des choses vous avez l'aune l'aune c'est un bourgeon extraordinaire dès que vous avez une notion de hit donc une otite pharyngite une sinusite une coronarite une cholecystite voilà dès qu'il y a une notion de hit donc une notion infectieuse premier bourgeon à donner c'est l'aune l'aune ça calme toutes les hits donc c'est un anti-inflammatoire donc là dans la colite colite subaigu là l'aune sera très intéressant parce que ça va vraiment calmer l'inflammation et si on calme l'inflammation on calme la douleur en même temps le noyer on l'a déjà vu tout à l'heure qui a une action intestinale extraordinaire une action sur la muqueuse intestinale mais aussi une action sur l'immunité intestinale le noyer vous rappelez monsieur Joyeux vous a parlé d'immunité innée la première immunité qui apparaît qui va se transformer en immunité acquise ensuite mais au départ c'est l'immunité innée c'est la non-spécifique c'est pourquoi il ne faut pas surtout pas faire de vaccins là-dessus donc vous donnez une information vaccin spécifique sur un système non-spécifique comme il dit ça fait un orage un orage comment on dit ça un orage immunitaire c'est tout à fait vrai on donne une information spécifique sur un système as spécifique donc il ne faut surtout pas faire des vaccins moi non plus je ne suis pas contre les vaccins mais on les évite quand même mais voilà donc on évite quand même ça donc action sur la muqueuse l'immunité intestinale avec le noyer ce sera tout à fait intéressant et n'oubliez pas ça stimule l'immunité la première immunité l'immunité non-spécifique le tilleul le tilleul qui est un bon complémentaire du noyer comme il est un bon complémentaire du filier dans les gastrites par exemple une gastrite et un problème d'estomac ça va être le filier l'intestin c'est le noyer et le complémentaire des deux c'est le tilleul dans cette notion de colopathie dite fonctionnelle c'est un excellent bourgeon un excellent bourgeon relaxant ça c'est vraiment le bourgeon des hommes d'affaires stressés ou de ceux qui bossent toute la journée qui courent etc enfin bref le stressé qui arrive le soir il a mal à l'estomac tellement il a couru tellement il s'est stressé il a mal aux intestins tellement il s'est vraiment tendu toute la journée un peu de tilleul le soir tilleul filier ou tilleul noyé allez ça va permettre justement de diminuer cette colite abdominale de diminuer cette gastrite c'est tout à fait intéressant chèvrefeuille qui est vraiment un beau bourgeon aussi très calmante très équilibre elle équilibre bien le système ortho et parasympathique c'est vraiment le système nerveux végétatif qu'on va équilibrer avec le chèvrefeuille ne la ratez pas la chèvrefeuille on y pense pas le chèvrefeuille on passe beaucoup au tilleul des trucs comme ça le chèvrefeuille on l'oublie un peu alors que c'est vraiment un bourgeon extraordinaire sur le côté équilibrant le système nerveux végétatif le figuier donc j'en ai parlé de l'estomac toujours bon bon complémentaire avec le tilleul et dans les dysbioses le romarin le romarin qui va être un grand bourgeon du foie avec le notion de glaire le romarin c'est pas le bourgeon du foie lorsqu'il y a des cristaux des choses avec des cristaux c'est des crises de gouttes les bazars les trucs c'est pas le romarin le romarin c'est des glaires c'est des gens qui ont des problèmes de foie mais qui font des glaires partout alors en général c'est ici ça se passe donc ils ont toujours des sinusites des rhinites ça coule c'est gras ils ont le coré à répétition ils ont des bines qui fonctionnent mal ils tousent ils crachouillent etc notion de glaire il y a souvent un problème foie derrière et ça c'est le romarin attention au romarin en particulier en bourgeon donnez-en pas pas en grosse quantité au départ parce que si vous chargez un peu trop la benne en romarin vous risquez d'aggraver les choses les gens qui sont vraiment romarin qui ont vraiment besoin du romarin sont très très sensibles au romarin donc on commence doucement 2-3 gouttes ça suffit largement on augmentera éventuellement mais au départ on commence doucement le genévrier le genévrier qui est une grande plante du foie et du rhin et bien sûr du traitement anti-acide qu'on verra derrière qu'on mettra derrière puisque l'acidité est importante aussi dans ces maladies là et le bouleau verruqueux ça c'est vraiment le décrasseur c'est voilà un bouleau c'est fait pour nettoyer la terre c'est fait pour décrasser des scories etc moi j'habite dans le nord de la France il n'y a pas très longtemps on a fait une sortie entre copains dans un site où c'était les anciens terris on exploitait le charbon dans le nord de la France dans le nord de Pas-de-Calais et puis on a fait des terris les terris c'est quoi ? c'est la terre c'est pas du charbon c'est de la terre qu'on a enlevée et qu'on a mis pour pouvoir aller chercher le charbon et sur ces terris il n'y a rien qui pousse il n'y a plus rien enfin il n'y a plus rien une fois quand on les a mis et puis au fur et à mesure sont apparues des plantes sur le terri des plantes qui ont recolonisé le terri et quand vous regardez le terri on dit terri on ne dit pas terri pour ceux qui ne sont pas du nord quand vous regardez le terri qu'est-ce qui pousse surtout ? des bouleaux et en particulier des bouleaux verruqueux et des bouleaux blancs c'est énormément de bouleaux sur les terris c'était la première arme qui a pris racine là-dedans et qui a nettoyé en fait il était là pour quoi ? pour décrasser parce que c'était un truc hyper crado leur terre qu'ils avaient enlevé de là avec des métaux lourds et tout ce que vous voulez et bien ça a décrassé et vous voyez des bouleaux dans tous les sens qui poussent sur les terri donc pour l'organisme c'est pareil lorsque vous avez un organisme très encrassé plein de métaux lourds plein de bazar plein de trucs pensez au bouleau on va déjà nettoyer un peu vous avez deux bouleaux le bouleau verruqueux et le bouleau pubescent la différence bouleau verruqueux c'est plus la notion d'acidose et de décrassage bouleau pubescent vous le donnez quand vous avez cette petite notion hormonale toute petite notion hormonale en plus pensez au bouleau pubescent si vous voulez simplement désintoxiquer et nettoyer le bonhomme ou la bonne femme donnez bouleau verruqueux ça sera beaucoup plus efficace voilà et puis derrière tout ça il y a deux comment dire deux organes qu'il ne faudra pas oublier qui s'appellent le foie et le rein le foie qu'est-ce que j'utilise moi assez souvent j'utilise la fume terre c'est un bon décrasseur du foie c'est un bon nettoyeur du foie c'est un bon nettoyeur en particulier des canaux distaux etc ça nettoie bien la fume terre attention aussi avec la fume terre pas de prescription au long cours on dit qu'au bout de 10 jours la fume terre a tendance à inverser son action donc des cures de fume terre oui mais 10 jours au grand maximum pas plus de 10 jours vous passez à une autre plante mais ça décrase bien pour ceux qui ont ce qu'on appelle les hangovers les gueules de bois des ampoules de fume terre c'est extraordinaire c'est ce qui marche le mieux il y a nulzomica en homéo mais il y a surtout des ampoules de fume terre ça vous prenez de la fume terre si vous avez fait un peu trop fort la veille il y a des migraines des bazars des trucs 2-3 ampoules de fume terre dans la journée la migraine va disparaître le chardon-marie le chardon-marie qui est intéressant qui a une belle plante puis qui est une plante de chez nous et qui a une action antioxydante donc une action du foie bien sûr avec une notion c'est sans doute la plante la plus antioxydante qui soit dans les plantes du foie donc penser au chardon-marie est tout à fait intéressant bon l'artichaut vous connaissez le rôle de l'artichaut sur le foie sur la bile pour évacuer un petit peu tout ça le desmodium desmodium on en parle beaucoup le desmodium n'est pas une plante draineuse du foie ça ne draine rien desmodium c'est pas un draineur le desmodium desmodium c'est une plante qui lutte contre l'inflammation de la cellule hépatique c'est une anti-inflammatoire de la cellule hépatique ça veut dire que pour prescrire du desmodium il faudra toujours qu'il y ait des transaminases élevées lorsque vous faites une prise de sang si vous avez des transaminases élevées ayez le réflexe desmodium par contre si vous faites une prise de sang et que les transaminases sont normales ne mettez pas desmodium ça ne peut pas être desmodium donc desmodium gardez ça sur les transaminases élevées par contre si vous avez des gamma-GT élevées pensez au romarin romarin, gamma-GT desmodium, transaminase c'est comme ça ça permet de faire les deux mais desmodium retenez ça au moins de toute cette conférence aussi c'est que le desmodium n'est pas un draineur c'est un anti-inflammatoire et puis vous avez le rein vous avez la prêle et l'ortie qui seront deux plantes tout à fait intéressantes parce qu'elles sont en plus reminéralisantes riches en silice et étant riches en silice elles vont donc comment dire renourrir et relancer l'activité du tissu conjonctif et voilà pour la maladie de Crohn et la phytothérapie merci 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 merci